Sur le fil, des histoires vraies vécues par des chrétiens d'aujourd'hui. Clémence Martin En Algérie, lorsque des musulmans se convertissent au christianisme, l'un des prix forts qu'ils peuvent avoir à payer en raison de leur conversion est la séparation conjugale. Cette forme de chantage concerne aussi bien les hommes que les femmes nouvellement converties. Kamel en a été victime. Il s'est converti en 2007 par le biais d'une chaîne de télévision chrétienne. Mais son épouse ne l'a pas accepté et a exigé qu'il revienne à l'islam. Kamel nous explique. La juge m'avait dit que si je veux garder ma femme et mes enfants, je n'ai qu'à s'y dire à ce que exige ma femme. Sa condition pour revenir à la maison est que je redeviens musulman. Donc la justice avait tranché pour que ma femme reste chez son père. Alors j'ai fait une autre demande en justice pour qu'elle retourne à la maison ou la dissolution de l'union conjugale. Ma femme a choisi de rester chez ses parents. Mais concernant, j'ai choisi de garder ma foi. Lorsque l'on demande à Kamel comment il a vécu cette séparation, ce père de famille répond. « Christ est toujours au côté de celui qui vit ce genre d'épreuve. Il y a l'esprit consolateur qui m'a donné de la sagesse et un courage inimaginable. C'est grâce aussi à mes frères en Christ que j'ai pu supporter ces moments difficiles. Ils étaient avec moi. En fin d'interview, Kamel ajoute qu'à travers cette épreuve, Dieu l'a béni spirituellement et matériellement, qu'il a été encouragé dans sa foi et qu'il a appris que ce qui est difficile à l'homme est facile pour Dieu. Il regarde vers Dieu l'esplendement Sur son visage, plus d'amerture 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 sur son visage, plus d'amerture